Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC, fait en clôture du 29 août 2014. Alors hier soir je vous disais qu'un contact avec la moyenne mobile à 7 séances était très très probable, eu égard à la bulle ici que l'on avait eue qui nous a conduit de façon très classique à réintégrer les Bollinger. Et j'avais dit que lorsque l'on aurait intégré les Bollinger, généralement on allait chercher la M7. Et finalement c'est exactement ce qui s'est passé, on a bien eu une très belle attaque baissière ici, au plus bas de la séance on est quand même venu chercher les 4337. Et heureusement la zone support au contact de cette moyenne mobile à 7 séances, de ces retracements de Fibonacci, et bien parfaitement joué son rôle et on a repris de la hauteur. Alors vous voyez quand je vous disais que dans une même journée être haussier ou baissier, finalement on n'avait que peu d'importance puisque ceux qui ont été baissiers ont shorté les zones de résistance, par exemple le haut de la fourchette d'Andrews qui marche formidablement bien depuis plusieurs séances, et bien ont été gagnants. Et ceux qui ont acheté les supports, notamment par exemple la M7, ont eux aussi largement été gagnants. Donc on peut tout à fait travailler les zones de support et de résistance, tout ça, dans la même journée sans forcément privilégier un sens ou un autre. Alors bon, donc on termine avec un Doji, donc déjà plus 0,34%, un tout petit corps là, donc c'est une figure d'hésitation, il ne faut pas chercher plus d'interprétation que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu bataille entre les haussiers et les baissiers toute la journée, que finalement on a terminé certes en hausse, mais en tout cas sur les mêmes niveaux sur lesquels on avait ouvert. Donc bataille avec balle au centre, et puis à suivre, puisque généralement un Doji c'est une hésitation, et ensuite on a le vrai mouvement du marché après. Alors, on est toujours en tendance haussière au-dessus de la M20, en tendance haussière, puisqu'elle est croissante, au-dessus de la M7 c'est bien, elle a bien joué son rôle de support. Et au niveau de l'Ishimoku, vous remarquerez qu'on n'arrive pas à traverser le nuage, il y a eu une tentative cette semaine, mais finalement là on clôture sous le nuage, et donc on est en tendance baissière par rapport à l'Ishimoku. Alors on verra aussi qu'en Hebdo, la zone qui a capé les cours, la zone des 4400, correspond aussi à des choses très très importantes en Hebdo, je vais y venir juste après. Donc maintenant, ce que l'on constate, c'est qu'on échoue également à passer cette résistance, la constituée par le haut de la fourchette d'Androuz, et je vous rappelle, pour cause, on a aussi le nuage qui nous embête, puis vous verrez en Hebdo, comme je l'ai dit, il y a d'autres choses. Et tant qu'on ne s'affranchit pas par le haut de cette résistance, comme je l'ai dit, déjà on ne peut pas exclure des oscillations à l'intérieur de ce canal marron constitué entre la médiane et le haut de la fourchette d'Androuz. Alors si on regarde du côté des indicateurs techniques, c'est pas mal du tout, en journalier le MACD est positif au-delà du signal. Le stochastique est toujours en zone de surachat, mais a croisé son signal, je vous rappelle que le croisement, que ce soit en zone de survente ou en surachat, n'a pas de signification, donc pour l'instant, ce sont toujours les haussiers qui commandent ce qui se passe. Le momentum est positif, le CCI dans sa zone de surachat, et toujours ses épées de Damoclès, qui n'ont pas été invalidées, ses quadruples divergences baissières cachées, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous invite à consulter les précédentes analyses. Alors, on note des volumes en hausse sur une séance d'hésitation, et puis si on regarde maintenant du côté de l'hebdo, là vous allez avoir un complément d'explication sur l'hésitation du marché. Regardez, comme je l'ai déjà indiqué, puisque j'avais fait un point sur l'hebdo en milieu de semaine, on est venu mourir au contact de l'AM20, ici. Là, il y avait le SAR aussi, qu'on a réussi à battre in extremis, regardez le petit point vert qui apparaît ici, donc ça c'est plutôt positif d'avoir un premier SAR vert. Je vous rappelle qu'en journalier, je vais rebasculer pour bien comprendre, regardez, quand le SAR a été passé vert, et bien derrière, on avait eu un très beau mouvement haussier, donc pourquoi pas la même chose en hebdo. Voilà, pardonnez-moi, je jongle un petit peu là. Et donc on inscrit un premier SAR vert, par contre on est coincé en sandwich entre l'AM7 et l'AM20. Donc là, il n'y a pas de tendance claire établie en hebdo, sauf si on regarde au niveau de l'Ishimoku, si vous êtes amateur de l'Ishimoku, on est en tendance haussière. Maintenant, la fourchette d'Androus, et bien tout est permis, tous les espoirs sont permis, donc on se maintient au-dessus du support orange. Là, on peut rêver d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Androus, c'est-à-dire la zone des 4452, mais évidemment, vous l'avez compris, ce ne sera pas sans résistance, il y a l'AM20, et puis il y a les retracements de Fibonacci, ici, en pointillé bleu. Je vous rappelle qu'on évolue également sous un super train baissier, ce qui n'est pas bon. Par contre, gros point positif, cette semaine, on a réintégré le canal hebdo qu'on avait cassé par le bas, et en appliquant la règle du balancier, heureusement qu'on l'a réintégré, parce que sinon, ça aurait voulu dire un objectif possible d'aller percuter ce segment mauve, ici, vers les 4000 points. Donc, cet objectif est évidemment totalement invalidé, je vais pouvoir l'enlever d'ailleurs, puisqu'on réintègre par le haut ce canal. Alors, du point de vue des indicateurs techniques, il y a de très belles choses en hebdo, qui donnent plutôt de bonnes dispositions à l'indice, puisque si le MACD est négatif sous son signal, si le momentum est négatif, donc ça, c'est pas bon, et bien deux autres indicateurs tirent leur épingle du jeu, ce sont le stochastique et le CCI. Regardez, il sort le stochastique de sa zone de survente, d'ailleurs tout comme le CCI, et au niveau du stochastique, ça sort de la zone de survente après avoir croisé le signal. Alors ça, généralement, c'est plutôt bon, je vous prends un exemple tout de suite. Regardez ici, on était sorti de survente après avoir croisé le signal, et paf, derrière, on était bien, et d'ailleurs, on a la même configuration sur le CCI qu'actuellement, on était aussi sorti de la zone de survente du CCI. Donc, à surveiller de près, mais ça, sur une unité de temps longue, qu'est l'hebdo, c'est plutôt de bonne augure pour la suite, et puis on termine la semaine de très très belle façon, avec une hausse de 3%, un peu plus de 3%. Donc, c'est bien, au point de vue de l'hebdo, il faudrait réussir à s'affranchir de l'AM20, parce que ça pourrait donner des ailes au CAC, et d'aller notamment chercher la médiane de la fourchette d'Androuze. Voilà, donc, en journalier, si vous êtes acheteur du CAC, quelques repères, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les zones support, notamment la M7, par exemple, qui a bien joué son rôle aujourd'hui. Tous les retracements Fibonacci en vert sont des zones support, en cas de consolidation. Et puis, vous avez une autre zone support ici, l'ancienne résistance, là, voilà, en vert, 4 317, la Tenkan en rose, 4 309, et puis vous avez la M20, là, il y a pas mal de zones support ici, entre la médiane de la fourchette d'Androuze, et puis la Kijun, donc entre les 4 242 et la Kijun, 4 255, là, vous avez la médiane, la M20, un Fibo et la Kijun. Le Supertrain, quant à lui, est un petit peu en dessous, là, à 4 224 points. Si vous êtes baissier sur le CAC, méfiez-vous quand même, parce que, bon, c'est vrai que la zone de résistance n'arrive pas à céder, mais vous l'avez vu, en hebdo, il y a de l'amélioration, et les indicateurs en journalier sont bien orientés. Et je vous rappelle qu'on est en tendance haussière, si vous utilisez les moyennes mobiles. Donc, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez, ce qui fonctionne très bien depuis plusieurs séances, c'est-à-dire le haut de la fourchette d'Androuze combiné avec le nuage, c'est-à-dire la zone des 4 390 points, et puis sinon, la zone constituée entre la Bollingerie supérieure et les plus hauts, ici, atteint le 24 juillet, c'est-à-dire la zone des 4 411, 4 415, et puis après, on va regarder un petit peu en hebdo pour voir ce qu'il y a après les 4 415, c'est la médiane de la fourchette d'Androuze, ici, donc vers les 4 450 points. Voilà, donc pour résumer l'analyse technique, ça reste haussier, en journalier, par contre, en hebdo, on est sans tendance, toujours une zone de résistance difficile à abattre, constituée par le haut de la fourchette d'Androuze, le nuage lime en hebdo, maintenant, il y a de bonnes dispositions pour l'indice de passer cette zone de résistance, les facteurs techniques sont bien orientés, en tendance haussière, comme je l'ai dit, par rapport au moins en journalier. Bon trade, et bon week-end, surtout, et à lundi, pour la mise à jour. Salut !